Cette vidéo est en partenariat avec Go My Partner, une application qui vous permet de financer votre licence ou votre équipement sportif. Plus d'infos en fin de vidéo. Ça y est, les classements finaux sont officiellement sortis. J'espère que vous avez le classement que vous visiez et ce malgré l'intermittence de la compétition sur cette saison 2019-2021. Et si c'est pas le cas, voyez plutôt ça comme un défi, essayez de trouver ou de retrouver le classement qui vous intéresse. C'est d'ailleurs un point qui m'intéresse, quel est votre classement actuel et quel est le classement que vous visez pour cette saison ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis avant de revenir à la vidéo, prenez le temps de cliquer sur le pouce bleu et sur le bouton pour vous abonner. Perso, je suis actuellement 15-2 et je vise le classement 15-1 pour la fin de saison parce que je sens que j'ai encore une marge de progression. Mais comment progresser et quelles sont les choses à travailler en priorité, c'est le sujet de cette vidéo. Pour monter en classement, il faut... gagner des matchs. Tu veux une médaille pour avoir deviné ça ? Et pour ça, il faut performer sur le terrain. Vous avez peut-être déjà entendu parler des facteurs de performance, aussi appelés les piliers de la performance. Il y a d'abord la technique, la qualité et la précision de vos gestes, la variété de vos coups, votre capacité à enchaîner et à répéter ces gestes. Ensuite, la tactique, ça c'est votre capacité d'analyse en temps réel sur le terrain, votre capacité à mettre en place une stratégie adaptée, votre gestion des ressources que ce soit en temps, en score ou en physique. Ça comprend également une connaissance pointue des règles du jeu. Vient le facteur physique, avec d'un côté les capacités énergétiques et cardiovasculaires, pour l'endurance et la résistance, et de l'autre les capacités musculaires, pour l'explosivité, la puissance et la souplesse. Et le facteur mental, la confiance en soi, la motivation, la gestion du stress, la capacité à se concentrer ou à se dépasser. Il reste deux facteurs auxquels on pense un peu moins. Le facteur social, la relation que vous avez avec votre coach ou la dynamique de votre groupe d'entraînement, mais également votre situation professionnelle, personnelle ou amoureuse. Je mets également là-dedans l'hygiène de vie, de manière générale. Et un facteur qu'on écarte assez vite, le facteur chance. Au tennis, ça peut se traduire par les conditions météo de votre match, mais aussi par le niveau de votre adversaire au moment de la création des tableaux. Peut-être que votre premier tour se jouera contre quelqu'un de votre classement, alors qu'un autre joueur fera un premier tour en contre et donc gagnera plus facilement confiance. Ce facteur comprend aussi les erreurs d'arbitrage ou les éventuelles blessures ou abandon de vos adversaires. A noter que ces deux derniers, social et chance, sont plutôt des facteurs de non performance plutôt que des facteurs de performance. Ce n'est pas parce que tout va bien au boulot que vous allez gagner un match. Mais si ça se passe mal au travail, vos problèmes professionnels peuvent vous revenir en tête pendant le match et vous faire faire une contre-performance. Bon ok, on connaît tous les facteurs de performance, mais il est quand même difficile de tout travailler en même temps. En effet, il est compliqué de progresser sur les quatre piliers en même temps. La seule solution serait éventuellement de consacrer tout son temps au tennis et de découper sa semaine pour couvrir tous les sujets. Mais même comme ça, je ne suis pas sûr que ça soit efficace. Alors la question c'est qu'est-ce que j'ai besoin de travailler là maintenant ? Pour ça, il faut connaître votre facteur limitant. Votre facteur limitant, c'est la partie de votre jeu qui limite votre performance, c'est votre plafond actuel. Dans une usine, la production va au rythme de la machine la plus lente. Dans votre jeu, c'est le même principe. On peut comparer votre jeu à un tonneau. Chaque planche du tonneau représente un facteur de performance. Plus la planche est longue, plus vous maîtrisez ce facteur. Ok, dans un cas fictif, disons que j'ai la technique d'un niveau 30, la tactique au niveau 31, le physique 31 aussi, mais j'ai un mental d'un niveau 34. Je stresse beaucoup quand je commence le match et je m'énerve à la moindre faute. C'est juste un exemple. Dans ce cas, quand vous allez remplir le tonneau avec des points pour votre classement, quand vous allez gagner des matchs, vous allez pouvoir remplir jusqu'à la planche la plus courte. Après ça, le tonneau va déborder. Donc je pourrais gagner jusqu'à niveau 34 puisque tous mes facteurs sont à ce niveau-là, mais au-delà de ce niveau, c'est le facteur mental qui va me freiner et je vais avoir du mal à encaisser la pression et je vais perdre plus facilement mes matchs. Attention, ce n'est pas une science exacte. L'image du tonneau n'est pas parfaite. Vous pouvez tout à fait compenser une technique moyenne avec un physique d'enfer. Vous pouvez être calme de manière générale, mais dégoupillé, exceptionnellement sur un match. Le facteur limitant est un concept global à comprendre. Alors, personnellement, voilà où j'en suis. J'ai passé la saison dernière à me former sur le sujet de la préparation mentale. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus au clair avec ma pratique du tennis et ma motivation. Je continue à me former sur l'aspect tactique, notamment en incluant de plus en plus la statistique dans mes analyses de match. Je corrige ma technique en prenant des cours collectifs. Mais mon point noir actuellement, c'est le physique. Je tiens sans problème en termes d'endurance. Je peux jouer des matchs de plus de 2 heures sans que ça me pose trop de problèmes. Le problème, il est sur le côté explosivité et sur mon souffle. Si un échange est intense, je peux mettre plusieurs minutes pour récupérer mon souffle et ça peut me coûter 2-3 points. Et pour atteindre le niveau que je vise, il va falloir que je travaille sur ce point-là. Et pour pallier à ça, il n'y a pas de secret. Il va falloir que je me motive grandement pour aller faire des séances de prépa physique. Mais il faut aussi qu'à l'entraînement, je pousse mon organisme dans ses retranchements pour qu'il s'habitue petit à petit à un rythme très élevé. Et la plus grosse difficulté, c'est de trouver la motivation pour ça. Autant que j'ai aucun problème à mettre plus d'intensité à l'entraînement, autant aller faire de la prépa physique, ça ne me fait pas rêver. Du tout. Pour être motivé, il faut que je prenne du plaisir dans ce que je fais. Et pour ça, j'ai besoin de jouer. J'ai besoin que la séance soit ludique et qu'il y ait des petits défis, des choses un peu sympas à faire. Mais pour le moment, je n'ai trouvé aucun plaisir à la prépa physique. Pour moi, c'est un peu comme aller à la salle et soulever de la fonte pour soulever de la fonte. Et vous alors, quel est votre facteur limitant ? Reprenez votre commentaire du début de la vidéo, mettez-le à jour et dites-moi ce qui vous freine dans votre progression. Ça peut être la technique, la tactique, le mental, le physique ou le budget. Bah oui, comment tu veux progresser si ta raquette date des années 80, à l'époque où il était complètement normal qu'elle pèse 400 grammes ? Alors aujourd'hui, je vous parle de Go My Partner. Go My Partner est une application de cashback et qui vous permet de financer votre licence ou votre équipement sportif. De cashback ? En gros, vous faites vos achats habituels dans l'une de leurs 3500 boutiques partenaires comme Leclerc ou Carrefour City. Sauf qu'au lieu de jeter bêtement le ticket de caisse dans la poubelle jaune comme le frais de n'importe qui, vous le scannez sur l'application et la boutique remplit votre cagnotte. Un peu comme pour vous dire merci d'avoir fait des courses chez moi. À partir de 30 euros sur votre cagnotte, vous pouvez soit vous faire rembourser un achat sportif comme l'achat de votre nouvelle raquette bien plus adaptée à votre jeu, soit vous faire virer la cagnotte directement sur votre compte bancaire. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Bah tout d'abord parce qu'ils m'ont contacté, c'est déjà pas mal. Et ensuite parce que je trouve que le coût de l'équipement, surtout dans le tennis, bah c'est pas donné. Et s'il y a moyen de payer un petit peu moins cher des chaussures que je vais limer au bout de six mois, bah pourquoi pas en profiter ? Et surtout en ce moment, Go My Partner propose une opération spéciale jusqu'à la fin du mois en remboursant 10 euros sur votre licence. Vous envoyez une photo de votre licence et votre cagnotte est directement crédité de 10 euros. Pour info, je ne suis pas rémunéré pour vous parler de cette application, mais le lien dans la description est un lien de parrainage. Je touche une commission sur ma cagnotte quand la vôtre se remplit. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, likez, clochez, commentez et partagez cette vidéo autour de vous. Surtout, allez voir le lien en description pour découvrir l'application Go My Partner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.